Il y a 1,3 milliard d'années, deux trous noirs massifs en orbite, tournant l'un autour de l'autre 250 fois par seconde, sont entrés en collision lors d'une violente explosion qui a déchaîné des vagues d'énergie dans tout le cosmos. Dans son sillage, un nouveau trou noir supermassif s'est formé, 60 fois plus grand que notre Soleil. Avance rapide jusqu'en septembre 2015, les ondes gravitationnelles de cet ancien événement cosmique ont finalement frappé la Terre. Heureusement, les ondes gravitationnelles se sont affaiblies sur une si grande distance. Mais que se passerait-il si nous n'avions pas été aussi chanceux ? Si un couple de trous noirs dans notre système solaire entrait en collision aujourd'hui, pourrions-nous survivre ? Qu'arriverait-il à la Terre si nous étions frappés par des ondes gravitationnelles massives ? Comment ces ondes se créent ? Et comment pouvons-nous les détecter ? Voici ici, et nous nous demandons ce qui se passerait si une onde gravitationnelle frappait la Terre. En 1916, Albert Einstein a lui-même fait des vagues avec sa théorie révolutionnaire de la relativité générale, connue sous le nom de formule E égale mc2, où l'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Il a prouvé que l'énergie et la masse sont interchangeables et que l'espace, ou l'espace-temps, se courbe en fonction de l'énergie et de la quantité de mouvement de la matière et du rayonnement présent. Avec une grande clairvoyance, Einstein a déduit que la collision de trous noirs ou d'objets stellaires massifs créent des distorsions de la gravité qui sont repoussées dans toutes les directions. Grâce à d'incroyables progrès dans le domaine de la mesure atomique, des scientifiques de Washington et de Louisiane, aux États-Unis, au sein de l'Observatoire d'ondes gravitationnelles par interféromètre laser, ou LIGO en abrégé, ont pu détecter et mesurer les toutes premières ondes gravitationnelles ici sur Terre en 2015. Ce fut un moment historique pour la science, car il s'agissait de la première preuve définitive de la théorie de la relativité d'Einstein. Grâce à l'interférométrie laser, les observatoires peuvent détecter une variation inférieure à un dix millième du diamètre d'un proton. C'est un million de fois plus petit que la largeur d'un cheveu humain. Depuis lors, LIGO a enregistré 50 détections d'ondes gravitationnelles. Mais quelle est la cause exacte de ces ondes et que peuvent-elles provoquer? Il existe de nombreuses sources d'ondes gravitationnelles. Notamment la collision de trous noirs, la rotation d'étoiles à neutrons asymétriques, les supernovas ou même les vestiges du rayonnement gravitationnel causé par le Big Bang. Ces ondes se déplacent à la vitesse de la gravité, égale à la vitesse de la lumière, et émanent vers l'extérieur dans toutes les directions. Comme une pierre jetée dans un étang, les ondulations qu'elles créent se dissipent sur de grandes distances et deviennent de plus en plus petites. Heureusement, dans notre poche de l'Univers, nous sommes à plus de 400 millions d'années-lumière de tout trou noir en orbite. Nous sommes généralement en sécurité, mais si ces trous noirs se trouvaient dans notre système solaire, les conséquences seraient bien plus graves. Lorsque les ondes gravitationnelles traversent une planète, un côté est comprimé tandis que l'autre se dilate. Un peu comme si on pressait une balle de stress. Oh oui, j'en aurais bien besoin d'une en ce moment. En conséquence, le temps et l'espace lui-même sont étirés, provoquant une légère oscillation. Mais si nous étions plus proches de cet événement violent et que les vagues étaient beaucoup plus grandes, cet impact pourrait potentiellement déchirer notre planète, déclenchant de puissants tremblements de terre qui divisent les continents, des éruptions volcaniques et des tempêtes épiques. La Terre ne serait plus vraiment un lieu habitable, sauf peut-être pour les extrémophiles comme les bactéries qui se développent dans les cheminées hydrothermales. Imaginons que notre Soleil soit une étoile à neutrons de forme imparfaite, non sphérique, qui envoie des ondulations gravitationnelles vers l'extérieur en tournant. La Terre ressemblerait davantage à Io, l'une des lunes de Jupiter, qui subit une forte pression gravitationnelle de la part de Jupiter, et qui de ce fait est l'une des lunes les plus actives sur le plan volcanique dans le système solaire. Notre paysage serait couvert de lave et de retombées volcaniques, avec une atmosphère composée de gaz toxiques comme le sulfure d'hydrogène. Cela provoquerait un réchauffement planétaire massif et des tempêtes intenses. Des tsunamis constants, des tornades… Enfin, vous voyez l'idée. Le chaos climatique. Nous pouvons nous estimer heureux de ne pas être à proximité d'objets massifs émettant des ondes gravitationnelles. Mais nous pouvons heureusement les mesurer et en apprendre davantage sur la complexité de notre univers. Même si nous sommes touchés par les ondes gravitationnelles, elles sont généralement si petites que nous ne pouvons même pas en ressentir l'impact. Mais d'un autre côté, que se passerait-il si nous perdions soudainement notre gravité ? Voilà une autre histoire pour un autre, et si… Sous-titrage Société Radio-Canada …